bonsoir oui bah oui c'est une black strat alors lâchez ce clavier tout de suite je vais jouer du pink floyd pendant la démo de cette guitare et je vais mal en jouer voilà je vous préviens tout de suite c'est pas la peine de me signaler que à nebwerf en 77 il la jouait pas comme ça parce que de toute façon le but est de vous faire écouter cette guitare et non pas de vous montrer comment jouer à la façon de david guillemour puisque de toute façon on n'y arrivera jamais voilà une fois que ça c'est écarté on peut se concentrer sur l'instrument en question il s'agit d'une des fameuses répliques de la black strat alors la black strat pour ceux qui n'ont pas suivi c'est la guitare de la vie de guillemour en gros c'est une guitare qui a commencé sa vie dans les années 70 avec le guitariste de pink floyd donc et qu'il a modifié 14000 fois avec donc des micros différents dans tous les sens il ya eu un un floyd rose à un moment du coup il ya une défonce derrière il ya eu une sortie xlr du coup il ya une défonce sur le côté il ya eu tous les micros de la terre pour finalement s'arrêter sur des dimarzio et defender un hybride et avec la petite tige de vibrato alors ça il ya carrément des gens qui proposent ça en pièces à part parce que évidemment fender ne la vend pas tel quel ce serait trop simple et donc il a finalement arrêté dans son évolution à la fin des années 80 si je ne me trompe pas et vous ne manquerez pas de me corriger dans les dans les commentaires évidemment avec un manche de réissues 57 les premières réissues 57 des années 80 qu'on aime évidemment très bien et c'est sous cette forme là que le custom shop fender a proposé une réplique de la black strat alors c'est des guitares qui maintenant valent très cher parce que fender a arrêté de les faire donc il ya une spéculation qui s'est mise en place autour de ça qui n'a pas été arrangé par le fait que la black strat a été vendue l'original plus de quatre millions de dollars aux enchères et guillemour a même vendu des répliques du custom shop très cher aux enchères aussi de sa collection personnelle et finalement donc lui joue là dessus en fait il joue sur une réplique du custom shop puisqu'il a vendu la vraie et ça lui va très bien puisque c'est david guillemour donc finalement il aura le son de guillemour quelle que soit sa guitare c'est ça le gros avantage d'être david guillemour pour le reste donc c'est une excellente strat du custom shop un tout simplement avec cette plaque noire immédiatement reconnaissable et cette finition qui prend très bien les traces de doigts le cinq positions classique mais avec un petit switch très discret à côté qui active le micro grave quelle que soit la position c'est à dire que si vous êtes en position avec l'aigu seul hop vous pouvez avoir l'aigu et le grave ce qui est une position hyper intéressante ou si vous êtes sur la deuxième position avec ces deux là vous pouvez avoir les trois micros ensemble c'est évidemment une petite coquetterie technique de guillemour qu'on retrouve bien sûr sur sa blackstrat celle là est au magasin pour l'instant elle n'y restera évidemment pas c'est le destin des guillemours que de partir à toute vitesse chez un fan et donc n'hésitez pas trop longtemps m m Sous-titrage MFP. ... 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